et salut à tous les amis ravi de vous retrouver sur la série le gag de l'épervier voilà sur la map no man's land donc épisode un peu en décalé ça devait sortir normalement dimanche matin 11 heures vous l'aurez donc ce soir lundi donc j'ai pas pu tourner avec mon poteau rom les serveurs étaient indisponibles on pouvait pas y accéder enfin c'était un vrai chantier un vrai bordel donc du coup c'est tout je vous fais une petite vidéo de mon côté donc pareil dans ces vidéos donc deuxième jeu concours voilà attendez je suis en train de remettre de l'engrais ok c'est bon c'est fait on va aller semer du colza en lui je vais le laisser ici donc dans cette vidéo il aura le deuxième jeu concours pour gagner donc miniature justement ça tombe bien donc ça sera un chargeur jcb à gagner donc pareil faudra retrouver dans durant cet épisode une petite figurine que j'ai donc mis sur la map 1 allez nous on va prendre ce magnifique dutts warrior une mise à jour dessus et le mode est juste magnifique on peut maintenant choisir si on veut donc ouvrir les portes et hop le carreau arrière et normalement on peut ouvrir aussi si je dis pas de bêtises il me semble qu'on peut aussi ouvrir le toit la fenêtre du toit et normalement si je dis pas de bêtises c'est ça voilà franchement ce mode est juste magnifique donc on peut choisir entre le simple lycée on va remettre la bâche allez nous on va aller semer du colza voilà c'est la période donc c'est le dutts que j'ai emprunté à l'ETA voilà parce que j'ai mon fent qui est donc sur une autre remorque pour faire de l'ensilage du coup j'ai été emprunté le dutts et je trouve que ça fait un superbe ensemble voilà hop ça passe tranquille allez on est parti je vous fais je vous montre un petit peu l'intérieur du mode alors bien sûr j'avais perdu encore toutes mes touches il a fallu que je réunisse et liste tout voilà je ne peux toujours pas utiliser le follow me malheureusement c'est bien dommage et regardez l'intérieur du dutts là il est juste top voilà on peut vraiment enfin il est super bien détaillé franchement le mode a été remis à jour donc c'est le top et on va le on va l'utiliser justement pour aller semer une parcelle de colza en tout cas moi je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode j'espère que ça vous plaira alors normalement je pense qu'on va aller semer sur cette parcelle ici donc on est première quinzaine d'août je vais me positionner vous rappeler c'est la parcelle que j'ai préparé avec le matériel franquet et très franchement j'adore cet ensemble avec le semoir qu'une qu'on a depuis le début depuis le début de la série et c'est vrai que ce semoir je le kiffe on va démarrer par là on va laisser une petite fourrière pour plus tard on va mettre ça en route allez c'est parti les amis donc on est parti pour semer du colza donc on est reparti pour une nouvelle saison voilà j'ai déjà récolté pas mal de choses de mon côté il va y avoir du sorgho le sorgho qui va être prêt donc je pense qu'on va faire une partie en récolte voilà grain et une partie en ensilage du coup donc je vous avais préparé un beau chantier d'ensilage d'air malheureusement on n'a pas pu le tourner puisque les serveurs étaient indisponibles en tout cas cet ensemble il est juste top j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à mettre un maximum de like sur cette vidéo donc félicitations au premier gagnant de la miniature le classe action 950 qui a été gagné par EB855 félicitations à toi donc ça part aujourd'hui par la poste en ce lundi pour que tu vas le recevoir normalement dans la semaine donc deuxième miniature à gagner aujourd'hui dans cet épisode donc c'est le chargeur jcb voilà à gagner bonne chance à tous en tout cas voilà normalement ça devrait aller assez vite pour semer cette parcelle ça fait un bel ensemble je vais pouvoir arrêter les gyro donc encore une fois obligé de remettre toutes les touches que ce soit le quick camera que ce soit le power tools que ce soit le speed kilomètre là pour choisir un deux trois en variation de vitesse de vitesse la 1.5 en fin de compte n'a rien arrangé le follow me je vous raconte même pas on peut même pas l'utiliser moi j'ai aucune touche d'étribuer j'ai beau rétribuer ctrl f droite ça marche pas c'est usant voilà franchement enfin bref j'ai déjà assez dit comme ça que ça me saoulait c'est pas grave on va faire avec on jouera sans pis tant pis voilà jusqu'à temps qu'il y ait une mise à jour sur le mode mais bon c'est quand même malheureux mais c'est comme ça on fait avec voilà en tout cas merci pour tous vos retours sur la dernière épisode que ce soit sur la série ma ferme arnaise voilà ça vous a beaucoup plus l'ensilage avec le le casoptum voilà la version anniversaire vous a beaucoup plu l'épisode vous a beaucoup plu même si j'aurais aimé avoir le poteau sed avec moi pour faire l'ensilage bon je l'ai eu en vocal malheureusement il avait pas pu télécharger les modes mais il reviendra sur la série comme mon poteau rom qui devait être sur cette série pareil donc il reviendra aussi dès qu'on pourra se connecter ben vous le retrouverez aussi sur cette série puisque je vais donc créer une ferme rien que pour lui je vous avais préparé un beau petit chantier d'ensilage normalement je vais vous faire un petit peu de vue intérieur pour profiter du mode juste top ce fend ce fend c'est tellement l'habitude de prendre des fend sur cette série voilà mais celui là est vraiment top franchement l'intérieur est juste la dernière mise à jour là ça a corrigé plein de petits soucis qu'il y avait dessus vous voyez l'inscription de la radio qui clignotait je pense qu'aussi les inscriptions sur enfin moi franchement là au top donc ça fait plaisir de l'utiliser voilà ce warrior donc euh je pense que je vais ressemer 3 parcelles de colza là parce qu'il nous faudra donc ça va aller directement à l'usine pour fabriquer de l'huile donc là j'ai ce qui est bien avec ce semoir c'est qu'on peut mettre de la semence et de l'engrais donc on va voir un premier passage donc ça ça sera ça sera pas mal ça nous évitera de refaire deux passages d'engrais après j'ai de la laine à les vendre il y a du lait à les vendre aussi on a 13 000 litres de lait donc ça ça va être top ça va nous rapporter aussi un peu plus d'argent on va mettre en route aussi la laiterie l'ensemble est juste top je le trouve vraiment avec ce warrior là hop ce qu'on va faire c'est qu'on va faire là la petite fourrière hop 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 on va se positionner comme ça parfait je vais reprendre là comme ça parfait nickel et on va finir ça j'ai recréé une parcelle d'herbe qu'on va aller commencer à faucher ensemble pour qu'on puisse avoir donc parce que là j'ai presque plus rien pour le robot dans le bio en silage donc il faut vraiment qu'on fauche de l'herbe ou du maïs j'en sais pas ou du sorgho on va voir ce qu'on peut faire voilà 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 en tout cas voilà merci les amis pour tous vos retours tous les commentaires que vous pouvez laisser sur chaque série voilà ça fait vraiment plaisir voilà maintenant j'ai vraiment mes abonnés fidèles donc voilà merci à ceux qui laissent toujours des pouces des likes des commentaires ça fait toujours plaisir voilà ça garde la motivation pour toujours vous créer du contenu qui soit de qualité donc ça je m'y attacherai toujours de faire du contenu de qualité hop on va tourner comme ça on va pouvoir terminer cette petite partie là normalement je vais me repositionner comme il faut ah je vais pas arriver que ce que je veux faire je vais y arriver faut que je me recale comme ça voilà c'est ça que je voulais faire et allez on va finir cette partie là j'ai une grande parcelle à semis mais ça je le ferai de mon côté on aura déjà fait celle là ensemble bon je roulerai après je vais faire la fourrière pendant que je suis là allez c'est bon hop allez c'est bon voilà, je vais finir ça le petit bout qui reste le long de la parcelle voilà Voilà, comme ça, on aura déjà une première parcelle de colza. Voilà, parfait. C'est smi. Allez, je vais ramener ça sur l'exploitation. Je viendrai plomber après de mon côté. Allez. 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 Hop. Là, il faut vraiment bien viser. Parfait. Lui je vais le remettre là pour l'instant Je vais le laisser là Ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller fertiliser une parcelle d'herbe Allez on va prendre le 312 Je vais me faire un petit peu de vie intérieure On a une parcelle d'herbe à remettre un peu d'engrais dessus Comme ça on sera 100% On va avoir le maïs du rhum qui va être bon à faire pour son exploitation Pour pouvoir nourrir ses vaches Mais ça j'attendrai qu'il soit là pour qu'on puisse faire un chantier ensemble Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller fertiliser en deuxième passage normalement Ah bah non je suis fertilisé à 100% Ok bon bah autant pour moi Alors celui-ci est fertilisé à 100% Donc on va aller à l'autre Celle que j'ai fauchée de mon côté où j'ai fait du foin Donc là on a du sorgho à enciler On va aller fertiliser celle-ci Du coup celle-là c'est impeccable elle est à 100% Allez nous c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va aller fertiliser celle-ci Je vais regarder quelque chose quand même Ouais Allez comme ça on pourra la fertiliser à 100% On va se caler ici C'est parti J'aime bien ce petit ensemble avec l'Amazon là C'est vraiment top Et on va aller se repositionner par là Normalement devrait être pas trop mal Non va aller bien, le qu'ebre Ape si je me mets là c'est de pas être mauvais je vais juste aller redonner un petit coup ici ouais impeccable comme ça on va pouvoir terminer ça hop allez voilà celle là elle est fertilisée c'est parfait je vais ramener le petit fent là bas et on va aller rechercher bah du coup j'avais préparé un chantier d'herbe on va aller rechercher et ben une benne à benne trois issues on va la ramener à l'exploitation et puis on terminera sur ça les amis comme ça bah moi je vais faucher je vais commencer des parcelles d'herbe qui sont prêtes et on pourra donc faire de l'ensilage dessus là faut que je ramasse aussi là il y a de l'engrais par terre faut que je le ramasse j'ai rajouté un petit godet sur la partie pour pouvoir qu'on puisse acheter ça et puis qu'on aille ramasser ça voilà en tout cas les amis si la vidéo vous plaît bah n'hésitez pas à la liker et à partager ça fait toujours plaisir surtout que là on a pas mal de taf on a donc semi de colza replombé on aura ensuite l'orge de blé harsemé il y a des parcelles qui sont prêtes à être hop 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 bah c'était ici faut que je ramène aussi faut que j'aille rechercher aussi de la paille la paille d'avoine voilà que je puisse prendre l'auto-chargeuse aller ramasser ça c'est pour ça on va aller chercher on va aller chercher le Fent qui est resté à l'espoir sur la parcelle vous allez voir j'ai recréé deux parcelles d'herbes bon après faudra que je les retravaille c'était l'herbe de la map que j'ai fauchée mais je vais les retravailler après hop bah je vous fais un petit cut ici les amis et on se retrouve aux deux parcelles à tout de suite voilà les amis je vous reprends ici je suis venu rechercher le 930 donc donc on avait pris la Jaguar de l'ETA pour commencer à faire le chantier vous la retrouverez très bientôt cette Jaguar on va la tester ensemble elle est juste magnifique nous ce qu'on va faire c'est que donc on va ramener le 930 à l'exploitation du coup comme ça on aura une benne donc vous voyez je vais recréer je vais recréer ici donc une une parcelle voilà vous voyez j'ai déjà fait des chemins d'accès moi de mon côté je redescendrai la classe comme ça je vais les préparer les parcelles je vais déjà les faucher et comme ça ça sera prêt pour qu'on puisse faire donc de l'ensilage d'herbe ouais le panneau un panneau au moins bon vous avez rien vu je vous fais un petit peu de vue intérieur pour profiter aussi de ce mode ça c'est notre premier premier tracteur que j'ai eu quand j'ai commencé la partie sur No Man's Land notre soja il pousse impeccable allez nous on va tourner là ah oh il y a la voisine qui est en train de manger son sandwich allez c'est parti pareil une tournesol impeccable ça pousse on va tourner on va tourner avec le pouce on va tourner et on va tourner on va tourner d'amener avec les visites Allez, hop Lui je vais aller le remettre Par là Faut bien viser là Faut pas se tromper Impec Bon lui je vais le remettre par là Pour l'instant Ben voilà les amis Ben écoutez nous on va se quitter ici Pour cet épisode sur le gag de l'épervier Donc bonne chance à tous Pour retrouver le petit personnage Sur la vidéo Donc dites moi toujours pareil La minute et la seconde Vous l'aurez aperçu Et ensuite il y aura un tirage de sort Pour gagner donc le JCB Le chargeur JCB Bonne chance à tous Je vous souhaite un très bon début de semaine A vous tous On se retrouve donc mercredi Pour la ferme Lorraine Et peut-être fin de semaine Pour un épisode sur ETS2 Donc voilà Je vous souhaite un très Très bon Comme je le disais Très bonne fin de lundi déjà Tout d'abord Et puis un très bon début de semaine A vous tous Et on se retrouve très vite Allez ciao les amis